La femme congolaise, agent de développement de son pays, après son acceptation de manière officielle, elle se doit d'exercer sa politique en déployant bien entendu ses compétences. Et c'est là justement que démarrent plusieurs questions, des questions auxquelles nous allons tenter de répondre au cours de cette émission. Qui reçoit pour vous aujourd'hui Christelle Mokoko, elle est fondatrice de l'entreprise Place aux Femmes, qui n'est autre qu'une école d'entrepreneuriat basée au Canada, mais très bientôt à Kinshasa. Bienvenue Christelle sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors ça se passe bien votre séjour ici ? Ça se passe très bien. Déjà écourté, mais ça se passe très bien. Merci. C'est justement pour poser les bases par rapport à... Oui, justement, donc c'était pour pouvoir, disons, voir sur le terrain comment élaborer une plateforme d'éveil entrepreneuriat au féminin. Tout de suite, on a l'envie de savoir Place aux Femmes. C'est quoi exactement ? Une école de formation à l'entrepreneuriat ? Place aux Femmes, c'est une école d'affaires. Mais aussi, il faut voir derrière ça l'objectif de bâtir la femme, bâtir l'estime de soi, donner en fait, disons, un pied d'estal aux femmes, une opportunité, l'occasion pour elles de se démarquer. Et quand on parle de cette autonomisation, pour mieux parler, à quel type de femmes on fait allusion ? Je vous dirais, il n'est pas question de type de femme, il est question de la femme. C'est sans discrimination. Au départ, si nous commençons à parler de type de femme, on vient mettre des embûches à celles qui peut-être ne ressemblent pas à une opportunité, mais est une opportunité. Donc, il est juste question d'aller chercher les femmes en général. Je vous dirais même à partir de 18 ans, en montant. On peut déjà entreprendre. Absolument. On peut entreprendre plus jeune. Il y a plusieurs entrepreneurs qui sont beaucoup plus jeunes que ça. Il y a une femme, une jeune fille qui vient de faire, je pense, un chiffre d'affaires de 500 000. Elle n'a que 9 ans. 500 000 $ ? 500 000 $ ? 9 ans. Elle n'a que 9 ans. Ça, c'est... Couture. C'est un exploit. Absolument. Elle n'a pas eu le record. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Et puis, je vous dirais que tant qu'elle a ce désir d'entreprendre, tu commences quand tu veux. Mais quand tu ne le sais pas et fait qu'il faut qu'on utilise, disons, un moteur d'éveil, bon, nous, on commence à 18 ans. OK. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous organisez des ateliers de formation. Et puis, la finalité, c'est quoi ? Parce qu'il y a un manque d'accompagnement, finalement, par rapport à notre expérience ici au Congo. Les femmes sont formées après. Il y a les moyens qui doivent suivre. Il y a un encadrement qui doit suivre. Est-ce que PAF suit les femmes qui sont formées jusqu'à ces dernières étapes ? Donc, je pense bien, c'est s'il y a un cursus ou qu'est-ce qui se passe avant et après aussi. Je vous dirais, au départ, on avait commencé par des ateliers. Des ateliers, en fait, de renforcement. Une personne qui est en affaire ne connaît pas tout, tu vois. On rencontre des difficultés. Souvent, il y en a qui vont abandonner. Il y en a qui vont aller chercher de l'aide. Il y en a qui vont aller chercher la solution. Mais la majorité abandonne. Et nous, en mettant sur place des ateliers de renforcement, c'était pour pouvoir suivre l'entrepreneur pendant son cheminement dans ses premières années. Donc, la première année au complet. Quand on dit suivre l'entrepreneur, c'est du coaching de gestion parce qu'un bon entrepreneur, c'est un gestionnaire. Donc, il faut l'accompagner dans la gestion. Il y a des décisions à prendre au niveau de l'entreprise parce qu'il faut être aussi une personne de décision, des choix à faire. Des choix, des fois, très difficiles. Donc, il faut l'accompagner dans tout ce parcours-là pour que la personne apprenne finalement avec de l'aide et puisse continuer tout seul. Donc, on offre du coaching. C'est ça qu'on appelle du coaching. Mais on offre aussi du mentorat. Du mentorat sous forme de jumelage. Donc, si tu es un jeune entrepreneur, tu commences aujourd'hui. On te trouve un autre entrepreneur qui a plus de 10 ans d'expérience dans le même domaine. Et on vous fait du jumelage où tu vas aller apprendre aussi parce que c'est ça. La clé, c'est apprendre pour entreprendre. Ok. Et c'est quand même bien parce qu'à un certain moment, les femmes, quand elles évoluent, elles n'ont pas de repères. À cet aspect de mentorat, c'est assez positif. Mais je vais quand même revenir sur la gestion. Est-ce que la femme est une bonne gestionnaire ? Je dirais que la femme est née gestionnaire. Là, c'est sans discrimination. La femme est née gestionnaire. Vous verrez des femmes sans éducation, sans formation, gérer une famille comme si elle est née pour ça. Évidemment, elle est née pour ça. Elle gère la famille, elle gère l'alimentation, elle gère tout ce qui se passe. Son mari, elle en prend soin. Elle s'assure que les enfants sont à l'école. Tout ça, on appelle ça une méthodologie de gestion. C'est-à-dire qu'elle est capable de voir plusieurs interfaces en même temps. Donc, dans une maison qui est l'entreprise. Et plusieurs employés, le mari, les enfants et des partenaires de gestion dont le mari et les enfants qui sont les employés. Donc, tu vois qu'elle est capable d'élever cette entreprise. Et de même, vous voyez l'enfant, vous vous dites, mais sa mère n'a pas étudié. Mais comment cet enfant a pu réussir comme ça ? Ça, c'est une bonne gestionnaire. Vous voyez que ce n'est pas parce que je n'ai pas ça, je ne peux pas l'implanter en quelqu'un. Donc, la femme, je crois techniquement, est née gestionnaire. Elle est déjà multitasking. Donc, elle peut faire plusieurs choses. Plusieurs tâches, à la fois. Absolument, à la fois. Et c'est inné. Mais en même temps, si on lui reproche d'y mettre un peu son cœur, les sentiments. La femme est très émotionnelle. Absolument. Elle se perd par moments dans ses affaires. C'est d'où vient le coaching et le mentorat. C'est pour ça que je parlais plutôt de décision. Il faut apprendre les gens à prendre des décisions. Si tu travailles pour moi et que tu es mon petit frère, mais que tu dilapides l'argent de l'entreprise, je vais te virer. Sans émotion. Mais il faut arriver à ce point-là. Une femme va plutôt dire, ah, c'est mon petit frère, je ne peux pas faire ça. Après, qu'est-ce qui va venir ? Non, je vais te virer. Sinon, tu n'apprends pas. Mais pas seulement tu n'apprends pas. Tu tues l'entreprise familiale. Donc, c'est là où il faut aller enlever l'émotion. Mais ça se fait avec du coaching. Ça s'apprend. Parce que je t'assure, dans la première année, il n'y a personne qui est capable de prendre cette décision. Parce que tu réfléchis avec ton cœur. Tu réfléchis avec l'émotion, avec le sentiment. Mais il ne faut pas oublier l'autre avantage de la femme, l'intuition. Ça lui permet de faire de meilleures affaires. De prévenir aussi. De prévenir aussi. D'anticiper. D'anticiper. Absolument. Les hommes sont cartésiens. Donc, eux, ils font un calcul avec un résultat exact. Mais la femme, elle va avec le côté intuitionnel. Elle va avec le côté prévisionnel. Elle te dit, bon, moi, je sens que c'est ça. Mais c'est comme ça qu'on gagne à la bourse, avec l'intuition. Parce que tu ne sais pas quels sont les chiffres qui vont sortir. C'est comme jouer à la loto. Donc, la femme, c'est le côté qui lui permet d'avoir du succès une fois bien coachée. Mais on dit aussi que l'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Est-ce que, là, je vais tout de suite aller dans cette question des coopératives. Vous abordez aussi ce genre de questions. Ça marche ? On aborde le côté de savoir travailler au niveau social avec les autres. Parce qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas fonctionner seul. On ne peut pas travailler seul. En fait, on apprend aux jeunes entrepreneurs cette capacité de comprendre que chaque autre entreprise peut devenir ton allié ou ton partenaire d'affaires. C'est très important. Nous ne sommes pas là en compétition parce que le marché est grand. Quelqu'un me dirait aujourd'hui, je veux ouvrir une école d'affaires comme toi, Christelle. Pas de problème. Au nombre d'habitants qu'il y a ici, vraiment, je vais courir après ça. Il faut que la mentalité soit vraiment bien assise dans la personne pour qu'ils comprennent qu'en collaborant, nous pouvons aller gagner plus de marchés. En collaborant, nous pouvons aller chercher plus de clients, plus de développement et socialement, on apprend en fait à nos jeunes entrepreneurs à réfléchir dans ce sens-là. Et maintenant, on commence à beaucoup plus parler de l'entrepreneuriat social qui est un entrepreneuriat de développement. Donc, tu penses beaucoup plus à la personne qu'au profit. Donc, avec ce genre de courant de pensée derrière l'entrepreneuriat social, c'est ce qu'on veut venir prôner ici, beaucoup plus de côté de Kinshasa. Parce qu'à Montréal, oui, on parle beaucoup de développement durable à travers l'entrepreneuriat social, développement des quartiers, des gens, des personnes. C'est bien. Les contextes, les réalités sont très différentes. Absolument. Donc, avec le changement, nous, au lieu d'emmener le capitalisme ici, je pense plutôt qu'il faut amener une pensée beaucoup plus sociale, une pensée de développement culturel. Absolument. Culturel et basé sur les mains. Donc, ton environnement d'abord. Et la pauvreté, aujourd'hui, c'est vrai qu'à Montréal, c'est un pays développé. Les contextes sont tout à fait différents qu'avec Kinshasa, où nous sommes en voie des développements et la pauvreté frappe le plus des femmes. Est-ce qu'avec ce frein, vous pensez que le pays peut compter sur les potentialités de la femme pour pouvoir rélever différents défis ? La pauvreté est au-delà juste de dire la pauvreté frappe les femmes à Kinshasa. La pauvreté, c'est une mentalité. J'ai beau venir donner des cannes à pêche à toutes ces femmes-là, si dans leur mentalité, elles se voient toujours pauvres, elles n'ira pas plus pêcher. Tu comprends ce que je veux dire ? Il y a une éducation à faire. La pauvreté est un état d'esprit. Il faut faire l'éducation des mentalités pour se dire, c'est quoi la pauvreté ? Il faut la définir finalement. Il y a des gens qui sont riches mais pauvres, très pauvres d'esprit. C'est-à-dire que tu regardes et tu te dis, non, je préfère être dans l'état où je suis, je ne suis pas millionnaire mais je suis bien. Comme on parle aussi de la prospérité, il y a des gens riches mais pas prospères. Tu comprends ? Donc la pauvreté peut être un frein parce que tu vas me dire Christelle, les opportunités ne sont pas là mais cela ne peut pas empêcher des gens de rêver et de se cultiver dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Ça n'a pas empêché Martin Luther King de rêver malgré la ségrégation. Il a rêvé et quelques années plus tard, on a eu un président Obama qui vit le rêve. Donc si nous pouvons permettre à nos femmes malgré la pauvreté de rêver de cet entrepreneuriat prospère, leurs petits-enfants, leurs enfants vont vivre cet entrepreneuriat. On ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a une barrière. C'est pour ça que je vais revenir encore sur l'entrepreneuriat social. Le développement peut se faire elle-même. C'est de l'auto-développement. Donc il y a des mesures, il y a des stratégies qu'on va venir apprendre aux gens. Comment se développer sans financement ? Comment lancer son entreprise sans financement ? C'est possible. Du côté social, c'est faisable. Parce que tu fais intervenir tout le monde. Tout à fait. Mais je reviens encore sur la femme congolaise. Ce changement de mentalité, c'est vrai qu'il ne va pas se faire comme un coup de baguette. C'est clair. Ça sera quand même un long processus. Est-ce que dans la durabilité, ça ne va pas poser de problème ? En termes des résultats en fait. C'est clair que c'est un long processus. Mais tout processus commence par l'éducation. Je crois personnellement pour moi qui suis partie d'ici à 20 ans, être revenu maintenant, je trouve que le pays est très développé. Le pays a avancé. Les mentalités ont avancé. Tu rencontres des jeunes personnes qui réfléchissent comme s'ils étaient là-bas. Ils réfléchissent pragmatiques. Donc sous forme de développement. Ils vont de l'avant. Et il y a des choses qui sont offertes ici de qualité supérieure même à nous qui sommes au niveau développement. Tu comprends ? Donc je pense bien que oui, au niveau du temps, on peut permettre à ces personnes-là d'être formées. Mais je pense que cette semence-là, si on commence à la verser maintenant, plus tard, ça va permettre à la femme congolaise d'être rendue là. Parce que ça a pris du temps pour que les personnes comprennent qu'ils étaient libres. Pour que les personnes comprennent qu'ils n'étaient plus esclaves. Ça a pris du temps. Et même jusqu'aujourd'hui, on retrouve des gens qui ont encore la mentalité d'esclaves. Pourquoi il y en aura d'autres qui sont affranchis, d'autres qui ne le sont pas ? C'est question d'éducation. Mais le temps va devoir être de notre côté. Les formations sont quand même assez. Comme je vous ai dit plus tôt, le coaching, c'est sur un an. Parce qu'on sait que tu ne peux pas laisser une personne après une formation de trois mois et puis merci, bonsoir. Non, non. Tu fais un suivi, un coaching pour l'accompagner dans ses décisions, l'accompagner dans son entreprise. Et je pense que ces femmes-là, en leur donnant cette opportunité, elles ont déjà cette fibre entrepreneuriale. Il faut leur donner juste le cadre. Christelle Moukoko, l'autonomisation s'acquiert, se construit ou s'arrache ? Le mot s'arrache, là, c'est très gros. Je crois que c'est les trois. C'est les trois. Absolument. D'abord, ça s'apprend aussi. Il y a quelqu'un qui m'a demandé à Montréal, je faisais une entrevue et quelqu'un m'a demandé, mais quand est-ce que tu as su que tu étais entrepreneur ? Je lui ai dit, maintenant que je suis plus grande, je regarde derrière, je pense que je suis devenue entrepreneur à l'âge de huit ans. Elle m'a dit, à l'âge de huit ans ? J'ai dit, je viens d'une famille quand même aisée. Mais malgré ça, ma mère me faisait faire des jus de gingem, du tanga ou ici. Elle me faisait mettre dans les sachets. Elle m'envoyait vendre au coin de la rue. Tout le monde me regardait et me disait, mais elle fait quoi ici, celle-là ? Tu comprends ? Mais elle m'obligeait de le faire parce qu'il fallait comprendre la valeur de l'argent. Elle voulait rattacher le travail à l'argent. Le succès ne vient pas comme ça. On n'est pas en train de jouer à la loterie. On ne parle pas de loterie. On parle du travail et ensuite du succès. Donc, j'ai compris que j'étais devenue entrepreneur. J'ai commencé à le développer aussi jeune. Mais à un moment donné, tu commences à développer cette fibre-là. Tu commences à développer du leadership. Tu commences à développer le fait d'aller vers l'avant. Mais il a fallu qu'une personne le sème, une personne se dise, elle a 8 ans, au lieu qu'elle me demande l'argent, qu'elle aille faire son argent de poche. Donc, c'était ça la structure. Donc, je peux répondre en disant, ça s'apprend. L'autonomie, ça s'apprend. Tu dois apprendre à ton enfant à être autonome. Ce n'est pas parce que d'autres peuvent avoir des domestiques, des bonnes, que tu ne vas pas faire faire la vaisselle au moins une fois à l'enfant par semaine. Parce qu'après, elle ne sera pas autonome. Et c'est là que la responsabilité de la femme revient encore sur cette question. dans l'éducation. Donc, ça s'apprend, l'autonomie. L'autonomie, ça s'acquiert aussi. Il y en a qui sont nés autonomes. Je vous dirais... Et vous êtes dans quelle catégorie, Christelle ? Moi, je pense les deux. Moi, je crois que je suis née autonome, mais je l'ai aussi beaucoup appris. J'ai eu vraiment cette grâce-là d'avoir une mère qui ne te donne pas ça facile. Là, tu dois aller le chercher. Tu dois travailler pour ça. Il n'y a rien de facile avec ma mère. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle est médecin. Elle a 5 cliniques médicales. Mais il n'y a rien de facile. Tu vas travailler pour ça. Donc, je n'ai jamais eu à demander. Et s'arracher, c'est peut-être par rapport au contexte ? S'arracher, c'est maintenant par rapport au contexte. Vous allez voir des gens qui sont tellement déterminés, tellement déterminés qu'à un moment donné, la porte doit être défoncée. Tu n'as plus le choix de prendre ta place. Moi, j'appelle ça prendre sa place. Il y a des gens tellement déterminés qu'il n'y a rien qui peut les arrêter. Il y a des gens... On va prendre encore l'exemple d'Obama. Quand il écrit le livre, il dit le rêve de mon père. Ça, c'est un jeune homme déterminé. Il est allé chercher sa victoire. C'est vrai que les prédécesseurs ont ouvert l'opportunité, mais il est allé chercher sa victoire. Tout était contre lui. Absolument tout. Tout était contre lui. Mais il est allé chercher sa victoire. Il faut faire violence à un moment donné. Les conditions ne doivent pas nous empêcher de rester nous-mêmes. Il faut être, en fait, authentique. Si tu es né pour ça, tu peux aller l'arracher et tu auras succès, en fait. Et comment se découvrir, finalement ? Il faut s'essayer. Qui n'essaye rien à rien. Il faut s'essayer, en fait. C'est pour ça qu'on offre des formations. Je vous dis, on a une formation qu'on appelle la formation lancement d'entreprise qui permet à l'entrepreneur de connaître les bases de l'entrepreneuriat, la rédaction de plans d'affaires, la gestion d'entreprise, le marketing, en fait, jusqu'à la commercialisation. Cette formation-là, qui dure environ trois mois, te permet de savoir si ici c'est mon affaire ou ce n'est pas mon affaire. Si je suis à l'aise avec ça ou je ne suis pas à l'aise avec ça. En fait, ça te permet de te définir. Parce que tu peux avoir le goût d'entreprendre et tu n'es pas entrepreneur. On a vu des gens faire des grosses faillites. La personne a le goût, c'est-à-dire j'ai envie, mais ce n'est pas fait pour toi. Et là, c'est en ce moment-là que tu te buttes à la réalité que ce n'est pas pour toi. Et tu fais autre chose. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous parlons de cette autonomisation. Mais est-ce que vous l'avez peut-être épinglé, mais j'aimerais quand même insister sur ça. Est-ce qu'il faut des moyens pour se rendre indépendante ? Il faut toujours des moyens pour se rendre indépendante. Par contre, les moyens ne veulent pas dire l'argent. Tu comprends ? Parce que quand on dit qu'il faut des moyens et qu'on commence à penser à l'argent, il y a des gens qui arrêtent tout de suite. Parce qu'ils n'ont peut-être pas vu de billets depuis deux mois. De billets d'argent. D'accord ? Les moyens, ce n'est pas toujours l'argent. Vous allez voir que même au niveau de Montréal, par exemple, il y a une pénurie de financement. Donc, les gens vont commencer à dire, moi, je ne vais pas me lancer, il n'y a pas d'argent. C'est faux. Tu dois te lancer quand même. Tu dois créer le moyen. C'est ça, c'est ça la différence de la mentalité. Il faut créer les moyens. Pourquoi ? Parce que, déjà, nous, il y a plusieurs plateformes qui sont développées de crowdfunding. Crowdfunding qui veut dire du financement participatif. C'est quoi le financement participatif ? Participatif. Voilà. C'est quoi ? C'est-à-dire, moi, j'ai un projet. Je te connais. Je viens te voir avec mon projet. Je viens voir ma famille. Je viens voir tout le monde en leur proposant, voilà le projet. Voilà où est-ce qu'on veut aller avec. On a besoin de 5 000 dollars. Cherchons 5 000 personnes qui peuvent mettre 10 dollars. Aussi simple que ça. Donc, tu fais participer la communauté dans ton projet. À coup de 10 000 dollars, tu vas y arriver. Mais si tu vas chez une personne, tu demandes 5 000 dollars, c'est compliqué. Très compliqué. Mais si tu vas à coup de 10 dollars, je t'assure, au bout de 30 jours, tu attends 5 000 dollars. C'est là qu'intervient les développements communautaires qui sont très importants. Tu as fait le lien. Qui est très important. L'entrepreneuriat social. Ok. Est-ce que l'homme fait foi en la femme dans ce secteur ? Je crois que maintenant, ils n'ont plus trop le choix. C'est quoi, vous vous êtes imposée ? Non, mais je vais vous dire, la femme a toujours eu à s'imposer. La femme a toujours eu à faire sa place, en fait, à créer sa place. Les femmes ont eu leur droit de vote il n'y a pas longtemps. On s'entend ? C'est quelque chose qui n'est pas habituel. Donc, les femmes ont réussi le droit de vote. Maintenant, les femmes doivent réussir dans la politique. La parité homme-femme dans la politique, je ne crois pas qu'on l'a. Même si chez nous, à Montréal, on ne l'a pas non plus. Parce que c'est quelque chose qui se fait progressivement. On est loin d'y arriver aussi. Nous, surtout là-bas, avec le nouveau premier ministre, il travaille fort pour ça. Il a vraiment fait la différence. Donc, il faut comprendre que la parité viendra. Et pour que les hommes acceptent de laisser le droit de vote aux femmes, il a fallu qu'ils comprennent et qu'ils se disent, mais pourquoi pas ? Et voilà, ça a fait du mal à personne. Tu vois ? Finalement, on parle au niveau politique. Les femmes s'intègrent. Elles le font très bien. Donc, on les accepte. Finalement, on arrive, tu vois, qu'au niveau des affaires, on commence à accepter la femme. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai toujours connu la femme en tant qu'entrepreneur. Mais peut-être parce que le mot entrepreneur devient très grand. On pense que c'est toujours les millionnaires. Moi, j'aimerais dire une chose. Une femme entrepreneur, c'est même celle qui fait les beignets. C'est ça, l'entrepreneuriat. Il faut démystifier ça dans la tête des gens. C'est ça, l'entrepreneuriat. Et la femme a sa place. Et les hommes savent. Je vous assure que les hommes, ils savent que va voir une femme, c'est sûr que dans son panne, il y a de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'elle est entrepreneur, elle est gestionnaire, elle s'est gardée. Tout à fait. Donc, c'est déjà, je crois que même, l'homme est déjà prédisposé à donner la place à la femme. Tant que la femme non plus ne prend pas la place de l'homme. Je crois que chacun est déjà prédisposé, mais ils ne le savent pas encore. Mais qu'est-ce qui nous manque justement ? C'est vrai qu'il y a la volonté politique qu'il faudrait bien que ça soit de mise. Mais il y a aussi cet aspect de l'arsenal juridique. Peut-être ici au Congo, les contextes sont différents avec Montréal. Mais la responsabilité de la femme aussi y est. Parce que lorsque l'on voit, en termes de méritocratie, il y a des femmes qui le méritent. Mais elles se rétractent tôt face à certaines décisions qu'elles doivent prendre pour avancer, évidemment. Mais je te dirais que, moi je reviens toujours sur la base de l'éducation. Tout est question d'éducation. N'oublions pas que c'est la femme qui éduque l'enfant. C'est la femme qui a éduqué l'homme à être ce qu'il est. Si les femmes veulent changer les choses, disons qu'on est fatigué de notre condition, les prochains enfants qu'on va faire, on va les éduquer dans le sens où ils vont améliorer notre sort. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? C'est qu'à la base, il y a toujours une femme quelque part qui peut décider quelque chose. Si les femmes décident ici dans Kinshasa, on fait grève. Pour les 30 prochaines années, on n'accouche plus. On vient de tuer le pays. Ah oui, mais il faut comprendre que la femme a ce pouvoir-là. Si les femmes décident, c'est fini, on ne fait plus de bébés, on vient de faire l'extinction de Kinshasa. Dans 50 ans, on va se dire, mais qu'est-ce que ces femmes-là nous ont fait ? Parce que, veut, veut pas, le pouvoir est là. Mais c'est pas dans ça qu'on veut aller. Et ce que je veux démontrer en donnant cet exemple, c'est que c'est à nous d'éduquer les enfants dans le respect de la cohabitation. C'est à nous d'éduquer les enfants à dire à l'homme, tu prends soin de ta femme pendant que ta femme te respecte. Tu aimes ta femme, tu lui donnes la place. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça ne veut pas dire que c'est la femme qui devient l'homme. Il n'y a personne qui peut devenir l'autre, là. Écoutons, jusqu'à date, là, il n'y a personne qui peut devenir l'autre. Mais les deux peuvent cohabiter, ils sont faits pour être ensemble. D'accord ? Donc, il faut qu'on éduque les enfants. Les hommes, là, sont éduqués par les femmes. Quelque part, moi, je blâme encore la femme. Parce que je dis, c'est toi qui as éduqué cet homme-là, aujourd'hui, qui ne me respecte pas. Mais c'est l'homme qui a dicté la ligne. C'est l'homme qui a dicté la ligne. Mais aujourd'hui, on peut s'en parler. Aujourd'hui, c'est clair, on a ce pouvoir décisionnel de dire, qu'est-ce que je dis à mes enfants, qu'est-ce que je ne dis pas. Donc, d'où l'éducation est la base de toutes choses. L'enseignement est la base de toutes choses. Mais l'éducation dans la maison fait la différence. Donc, moi, je pense qu'on va parler et reparler d'éducation à chaque fois. La femme prend sa place dans l'éducation. Parfait, je commence à enseigner ceci à mes enfants. Je commence à enseigner cela à mes enfants. Et sur cette base, je crois que Christelle, on va arriver à l'objectif même des Nations Unies par rapport à la célébration de la journée internationale de la femme, Planète 50-50, d'ici à l'horizon 2030. Vous y croyez ? Je ne veux pas douter parce qu'avec le doute, ça t'empêche en fait que tes rêves arrivent. Moi, je dis ça comme ça. C'est une proposition qui est là. De quelle manière ça va se réaliser si nous y participons tous ? Mais si on commence déjà à ne pas y croire, il ne va rien se passer. Des fois, tu l'as dit plus tôt, on est nous-mêmes obstacle de nous-mêmes. Si je n'y crois pas déjà, j'empêche la faisabilité de la chose. Vaut mieux y croire qu'on arrive au moins à 40-60 et puis qu'il nous reste un 10. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc moi, je dis, j'y crois. Des fois, on ne voit pas les moyens, mais c'est ça la foi, c'est aveugle. On ne voit pas les moyens, mais on y croit parce qu'on se dit que ça va aboutir. Mais certains hommes aussi nous réprochent finalement, nous femmes, de pouvoir nous présenter en victime déjà. On est discriminé, il n'y a pas respect de parité, il y a ceci. Alors que, comme tu l'as dit, on a tous plein de droits d'évoluer. On a beaucoup d'atouts comme les hommes, mais il ne faudrait pas déjà en amont que la femme se dise qu'elle est discriminée. Qu'elle est discriminée. C'est très important de faire comprendre aux gens, c'est terminé ça. Ça, c'est le plafond de verre. Quand tu commences à te dire, je suis discriminée, je suis une femme, je suis limitée, où tu es là-bas, tu dis, je suis noire. Oui, c'est vrai. Mais réalité et vérité, ça devient deux choses. C'est ça que moi j'appelle le plafond de verre. C'est ce que toi-même, tu te mets comme limitation. As-tu essayé, en tant que femme, là où tu croyais que tu étais discriminée, as-tu essayé d'aller de l'avant et tu as vu vraiment que non, ça n'a pas marché ? Souvent, les gens qui parlent n'ont même pas essayé. Les gens qui parlent, ce langage, qui te disent, ah déjà, on commence avec 100 pas en arrière, on est discriminée, les femmes n'ont pas leur place, là-bas, moi je suis noire, comment je veux faire pour évoluer ? C'est des gens qui n'ont pas essayé. Il faut oser. Mais il faut oser. Il faut oser pour avoir du succès. Comment tu vas savoir même que c'est possible ? La raison pour laquelle tu vois qu'il n'y a pas 4 Oprah, il y en a une seule, il n'y a pas 10 Obama, il y en a un seul. C'est des gens qui n'ont pas vu les circonstances, n'ont pas vu la réalité, ils ont juste cru en eux-mêmes. Je vais être président. Ben oui, je me prépare. Tu comprends ce que je veux dire ? Est-ce que tu souffres ça à ton enfant ? Moi, je vois même dans l'éducation encore des parents qui disent à leurs enfants, tu es bon à rien. Va là-bas, tu es bon à rien, tu ne fais jamais rien. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il va faire un jour ? Par rapport à certaines tâches ménagères, c'est la chose qu'il ne peut pas. Voilà. Les garçons vont jouer au foot. Mais qu'est-ce qui va se passer plus tard ? Il sera bon à rien. Déjà, tu as mis la semence dans l'enfant. Lui-même, quand il a 20 ans, 25 ans, au fait, je ne suis bon à rien. Ça veut dire que la femme a un rôle prépondérant par rapport à l'éducation qui détermine même l'avenir de toute une génération aujourd'hui. Absolument. Christelle, sur quelle base ou quel est le secret de votre réussite ? Parce que je rappelle que vous êtes vous-même auteure d'un livret du succès. C'est intitulé « Mon livret du succès, pas à pas vers la réalisation de mes rêves ». Est-ce que déjà vous avez finalement atteint vos rêves ? Je suis en chemin, disons, pour atteindre. En fait, comment ça marche ? Tu as un rêve, tu le réalises et tu passes à un prochain rêve. Et tu le réalises et tu passes à un prochain rêve. Petite enfant, vous rêviez quoi, Christelle ? Je te dirais, petite enfant, j'ai toujours rêvé d'être femme d'affaires. Donc, je te dirais, de ce côté-là, c'est fait. Déjà ? Voilà. Donc, petite enfant, je rêvais d'être une femme d'affaires. Mais plus le temps arrive, plus les rêves changent. Maintenant, je rêve d'avoir une école internationale de formation en entrepreneuriat. J'en ai déjà une. À Kinshasa, ça va me permettre d'avoir le deuxième, donc je deviens internationale. Qui sait si je vais à Brazzaville, le troisième, je deviens encore... International. International, plus, plus. Donc, en fait, c'est ça. À chaque fois, les rêves avancent. Tu grandis, les rêves aussi s'adaptent. Je dirais, pas à pas, c'est vraiment de penser à l'effet cumulé. Quand je parle de pas à pas vers mes rêves, c'est vraiment, je veux faire comprendre aux gens que l'effet cumulé a sa place dans le succès de chaque personne. C'est quoi l'effet cumulé ? Chaque décision que je prends, chaque décision que j'ai prise depuis l'âge de 8 ans, m'ont permis d'être ce que je suis. M'ont permis d'être là où je suis. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises ? Justement, c'est ça l'effet cumulé. C'est que souvent, les gens vont se dire, bon, je vais commencer à aller au gym demain. Aujourd'hui, d'abord, je mange. Quand tu vas arriver à demain, je vais commencer demain. Tu accumules des mauvaises décisions. Ça fait l'obèse de demain. Tu comprends ? Mais si tu te dis, bon, j'ai pas la force d'aller au gym, mais je vais changer mon alimentation aujourd'hui. Et on verra petit à petit les petits changements que je fais. Tu verras que tu auras ton point santé demain. Donc, ce qui veut dire, c'est quoi ? C'est chaque décision que tu prends en ce moment. Depuis qu'on est petit, c'est ça qui fait ce qu'on est. Les gens, souvent, ne le réalisent pas. Ils remettent à demain. Or, les faits cumulés travaillent au présent. Mais, son résultat se voit dans le futur. Et moi, je crois, dans le livret, en fait, j'explique les habitudes qui nous permettent d'avoir du succès. Les petits changements qui te permettent de faire la différence demain. Je m'explique. J'ai pris maintenant l'habitude, c'est que le 24 heures que j'ai, on a tous 24 heures. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont encore plus avancés que nous ? C'est parce qu'il l'utilise, il l'exploite d'une façon différente. Alors, j'ai décidé de changer comment exploiter mon 24 heures. Je ne peux pas perdre, par exemple, du temps, deux heures, trois heures à regarder une série. C'est quelque chose que j'ai effacé dans mes habitudes. Là, tu vas me dire, mais finalement, Christelle, tu ne regardes pas la télé. Si, je la regarde, mais ce ne sera pas ça que je vais faire à temps plein. Parce que celui que je regarde dans la série a réalisé sa vie, il est en train de faire l'argent. Tu comprends ? Il est payé pendant qu'il fait la série. Et moi, je l'encourage en regardant, mais je ne suis pas payée. Alors, j'ai décidé de regarder une série, je lis un livre, qui va me permettre de développer de la connaissance, développer de l'intelligence, développer connaissance générale. En fait, ramasser de l'expertise. Ce sont des petites choses qui font la différence. Il y a des gens qui vont te dire, dans l'année, ils n'ont même pas lu un livre. Mais, ils aspirent à être quelqu'un. Mais ce n'est pas possible. C'est ça, en fait. Ça se bâtit. Ça se bâtit, le succès. Le succès, ce n'est pas l'argent. La prospérité, ce n'est pas l'argent. La prospérité, c'est l'état de ton âme. Ton âme, l'âme, c'est le caractère. Déjà, tu dois bâtir ton caractère. Tu dois bâtir ta connaissance générale. Tu peux aller n'importe où, tu es capable de t'en sortir. Pourquoi ? Parce que tu as appris. Tu l'as lu. Tu sais comment te débrouiller. Est-ce qu'avec la mentalité des femmes congolaises, avec le contexte congolais, tout ce que vous donnez comme astuces pour entreprendre ou réussir dans la vie va marcher ? Moi, je te pose la question. Si je te dis, Faisa, voici quelque chose que j'ai commencé à faire. Je lis un livre par année minimum. Ça me permet de connaître ceci, de développer ceci. Veux-tu bien le faire ? Là, je ne parle pas du contexte. Je parle de toi, en tant que personne. Que penses-tu de commencer à lire un livre par année ? Un livre. Un livre de gestion. Peut-être que tu vas me dire, Christelle, moi, j'aime les médias. Tout ce que tu fais ici, le tournage. Tout ce qui tourne autour de la communication. Parfait. Donc, lis un livre de communication par année. Au niveau du développement de la communication. Parce que la communication a beaucoup changé depuis ce qu'elle a été et ce qu'on l'a connue. Qu'est-ce que tu lui répondrais ? Toi, en tant que Faisa. Un livre de communication par année. Malheureusement, aujourd'hui, c'est moi qui pose des questions. Oui, mais ce que je vais dire, c'est que toi, je suis certaine que ta réponse est, pourquoi pas, parce que je vais en apprendre plus. Je ne sais pas où est-ce que ça va me mener, mais je prépare le terrain. Tu prépares le terrain comment ? En apprenant sur le domaine. Mais les intérêts sont différents. Justement, les livres sont différents. Les domaines sont multiples. Tout est question de savoir comment tu l'apportes aux gens. Je ne demande pas aux gens de faire des choses qui ne les intéressent pas. Tu cherches le centre d'intérêt de la personne et tu nourris ce centre d'intérêt. C'est ça, pas à pas, vers mon succès. J'ai décidé que mon centre d'intérêt, c'était l'entrepreneuriat. J'ai commencé à me nourrir de l'entrepreneuriat. Je lis des livres en gestion, je lis des livres en coaching, je lis des livres en leadership. C'est tout ce que je fais, moi. Je te montre mon cellulaire, j'ai que des livres audio. Parce que même quand je suis dans l'avion, livre audio, je ne dors pas, je lis, mon subconscient l'entend. Chaque nuit, je vais dormir, mon livre audio tourne. Parce que quand je vais me réveiller, je sais que la nuit, quelque chose est rentré dans ma tête. Pourquoi ? Parce que je suis en train de construire le succès de demain. Les gens de demain vont dire, ah, mais cette fille-là, comment ça se fait qu'elle est devenue si, comme si, comme ça ? Non, je ne suis pas juste devenue comme ça. J'ai préparé ce succès-là. Donc, en fait, c'est dans ce sens-là qu'on parle de pas à pas vers la réalisation des rêves. Et c'est ce qu'on veut apprendre aux gens. Tes décisions d'aujourd'hui. Si tu dis que tu ne veux pas lire ou que tu n'as pas le temps, pas de problème. Ou tu es concentré à regarder des séries à longueur des journées. Et après, on va parler émancipation, autonomisation. Il y a eu des moments où j'ai décidé que je devais diminuer la liste d'amis parce que je ne me servais à rien, si ce n'est que de passer du temps. Mais je n'ai pas le temps de passer du temps. Mais un jour, tu vas te retrouver seule. Non, justement, j'ai la famille. Regarde, je viens 7 jours à Kine. Le planning est même... Le réseautage est important. Obligatoire. Je réduis la liste d'amis, mais j'augmente ma liste de réseautage. Ah oui, parce que le succès de l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste ton projet, ta capacité de gestion, mais c'est ton entourage aussi. Ça compte beaucoup. Mais bien sûr, l'atmosphère dans laquelle tu travailles fait la différence. Mais je crois que ces deux facteurs ne jouent pas en faveur des femmes congolaises. Mais parce qu'ils doivent le changer. Je suis sûre, ici, il y a un certain genre de femmes qui ne traînent pas avec un autre certain genre de femmes. C'est clair. Absolument. Je me suis rendue compte, je parlais avec une demoiselle, et je lui demande, tu connais telle personne ? Elle lui dit, oui, oui, je connais. J'ai réalisé qu'il y a une clique qui se crée. Mais c'est ça, l'environnement. Les gens le créent. Il faut le créer. On ne peut pas se dire... Supposons aussi, Christelle, mon coco, crée l'école d'affaires de Kinshasa. Parfait, on crée l'école d'affaires. C'est un club de réseautage qu'on crée déjà. Donc, c'est un nouvel environnement qu'on vient créer. Et en ce moment-là, les gens vont commencer à se côtoyer. Les femmes doivent sauter sur ces opportunités pour pouvoir se former. Pour pouvoir aller chercher. C'est ça dont tu parlais, arracher son succès. Arracher son succès, arracher son autonomisation. Son autonomisation. On va finir, Christelle. C'est vrai qu'on a senti que tu as beaucoup à dire par rapport à cette question de l'entrepreneuriat féminin. Mais bon, on vous aura peut-être à une autre occasion. Pourquoi pas au Canada? Parce que c'est la deuxième émission que nous tournons ensemble. Est-ce que vous pouvez, en une minute, vous résumer par rapport à notre entretien de ce jour sur l'autonomisation de la femme? C'est tout un mandat, en une minute. Moi, je dis l'autonomisation de la femme. Si je peux la résumer, ça commence d'abord par la femme elle-même. Ça commence d'abord par ses choix et l'éducation qu'elle va donner aux prochaines femmes, même aux prochains hommes. Je veux que la femme prenne sa place. La femme sache la responsabilité qu'elle porte. Je vous assure, la femme est toujours blâmée. Un mariage ne marche pas, la femme est blâmée. L'enfant ne marche pas mal éduqué, la femme est blâmée. Quelque chose, la femme est blâmée. Alors, la femme doit prendre sa place. Pourquoi être blâmée gratuitement? Vaut mieux être blâmée en étant conscient et en prenant ses responsabilités. Au moins, tu sais où changer. Donc, moi, si j'ai un mot à dire à la femme, c'est prends ta place. Prendre sa place, ce n'est pas prendre la place de l'autre. Je n'ai jamais dit aux femmes, prenez la place des hommes. Non. Prends ta place, la place de la femme, la place de la gestionnaire, la femme de celle qui éduque, la place de celle-là, même qui fait le chemin pour les générations à venir. Et je pense que c'est possible à Kinshasa. C'est possible à Kinshasa d'avoir une génération des femmes entrepreneurs, des femmes qui gèrent, des femmes gestionnaires, des femmes qui éduquent et qui occupent réellement leur place. Parce qu'il faut qu'on se le dise, nous avons beaucoup d'attentes par rapport à la responsabilité de la femme quant au développement de ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. Nous avons au cours de cette émission reçu pour vous, Christelle Moukoko. Je rappelle qu'elle est fondatrice de Place aux femmes, qui est une entreprise de formation à l'entrepreneuriat. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission.